Musique Salut à tous mes agneaux, c'est Over, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures sur Waking de Tiger avec une chine aux abois, comme vous le voyez, le combat contre les japonais fait rage et il n'est pas nécessairement en ma faveur quoique cela va peut-être changer dans cet épisode, c'est ce que nous verrons. Alors d'abord peut-être un petit retour en arrière pour comprendre ce qu'il s'est passé, rappelez-vous à la base je tenais plutôt cette zone, j'étais au niveau de Pékin, le problème c'est que dès le début les japonais qui avaient pu concentrer sur très peu de territoire beaucoup de forces composées de divisions qu'on dit tueuses d'organisation dans le jargon, c'est-à-dire qu'elles sont capables de détruire une division très rapidement, et bien ils ont réussi à percer et à bouger, à bouger, à bouger, ainsi de suite. Alors moi de mon côté, j'ai fait des lignes de défense petit à petit pour retenir le gros des japonais le temps que je renforce une ligne de défense derrière ce second fleuve avec plus de temps, plus de moyens pour me permettre de vraiment stopper les japonais et j'y suis peut-être arrivé. C'est ce que l'on va voir avec le temps. Dans un second temps, j'ai également réussi, grâce à l'expérience militaire d'accumuler, à commencer à réduire, vous savez, le malus que j'avais sur l'armée. Je commençais avec un malus, rappelez-vous, de division qui était en attaque et en défense de moins 50% à cause de la corruption de mon armée. J'ai réussi à faire une première étape de réforme. Là, je vais bientôt pouvoir attaquer la seconde étape et je l'espère, normalement, une fois que ça se sera fait, peut-être qu'au troisième essai, je pourrai carrément enlever la corruption de mon armée, me permettant ainsi d'être beaucoup plus combatif. Alors, les japonais ayant réussi à percer à partir de Pékin, ils ont commencé à être vraiment bourrins et peut-être, et c'est là leur erreur, à trop s'étendre. Ils ont des unités mobiles, le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de piétail sur le terrain pour tenir les lignes. Et si vous faites attention, il y a deux points chauds. Le premier est ici, nous avons des forces japonaises qui ont percé au nord, mais qui se sont trop exposées et trop étendues trop rapidement, ce qui fait que j'ai réussi à verrouiller derrière leurs arrières. Et résultat des courses, ils sont maintenant assiégés, et si je joue bien mes cartes, il y a trois divisions qui vont disparaître. Mais le plus intéressant, et le plus dangereux pour moi, c'est ce débarquement. Depuis un petit moment, depuis le début de la guerre contre les japonais, l'IA a essayé de débarquer directement sur les ports. Ce fut un échec. Maintenant, ils ont préféré passer directement par là, de débarquer ici, et de tenter une attaque sur le port juste à côté. J'ai eu de la chance jusqu'à présent, j'arrive à tenir la zone, et je commence à attaquer et harceler ces cinq divisions, qui sont de puissantes divisions. Vous n'avez qu'à voir les estimations de matériel qu'il y a dessus. Ce sont de puissantes divisions d'infanterie. Du coup, vu qu'ils ne peuvent pas évacuer, si j'arrive, que ce soit ici, ou là, à détruire ces divisions, je vais infliger de très lourdes pertes à l'IA japonaise. En attendant, en l'état actuel, il y a des trous dans la défense de l'adversaire. Je vais tenter quelques manœuvres d'encerclement. Je ne cherche pas à contre-attaquer pour essayer de vaincre l'ennemi. En revanche, je veux l'amener à commettre des erreurs, car si vous regardez attentivement le nombre de divisions de l'adversaire et l'état des pertes, vous voyez qu'au final, les Japonais ne dominent pas tant que ça au niveau du combat. Ils ont eu l'avance initiale, mais ils commencent à s'embourber. Je suis en train de transformer la Chine en Vietnam japonais. Mais ils ont surtout entre 70 et 80 divisions. Or, si vous avez compté, entre les 5 ici, les 3 là, et peut-être les 3 ici, il y a potentiellement de quoi bloquer quelque chose comme une dizaine de divisions, ce qui ferait extrêmement mal à l'appareil de guerre japonais, et me permettrait du coup de contre-attaquer et qui sait, de resécuriser Pékin une bonne fois. C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode, maintenant que j'ai fait le tour. Alors, je veux être condamné d'avancer très lentement comme vous le voyez. Je dois m'assurer qu'il y ait tout le temps des troupes fraîches pour tenir ici. Il faut impérativement que cette zone tienne. Si elle tombe, ça sent le sapin, parce que tenir deux fronts, ça va être très compliqué. Donc, il faut que je m'assure que des troupes de garnison tiennent la zone jusqu'à ce que l'organisation soit tellement attaquée chez ces cinq divisions japonaises qu'elle puisse tomber et qu'on puisse leur infliger vraiment du dégât. Alors, visiblement, ma manœuvre a fonctionné de ce côté-là. C'est une excellente chose. Je vais continuer de faire ainsi. Je vais continuer, je vais continuer, d'autant plus que là, visiblement, l'IA est en difficulté. Je ne comprends pas l'erreur qu'elle a eue parce qu'elle a su concentrer ses troupes, mais je crois savoir avec le recul pourquoi ils font ça. Je pense que le général en face est en mode agressif. C'est-à-dire que le général adverse attaque de façon extrêmement agressive et résultat des courses, eh bien, ils font des bêtises. Ils font des bêtises et du coup, je vais essayer d'en profiter pour bloquer les divisions et alimenter une contre-attaque assez importante. On ne va pas se mentir là-dessus. Ok. Ça avance des deux côtés. Bon. Écoutez, de ce côté-là, au moins, ça avance. Au niveau aérien, je ne sais plus où j'en suis. J'ai 200 chasseurs de mon côté. Lui, il n'a que 50 chasseurs mais surtout 461 d'avions d'attaque au sol. Et d'ailleurs, ça me fait penser vu que j'ai 500 d'expérience aérienne. Je ne peux plus produire d'aviation. Je n'ai plus assez d'usines militaires mais je peux quand même améliorer mes chasseurs, au moins les modèles, en attendant l'arrivée du moment où je pourrais reproduire des avions. Alors du coup, hop, comme d'habitude, en priorité, avec l'expérience aérienne, on augmente la fiabilité et ensuite les moteurs pour être plus agiles. Rien que ça, on est bon. Nickel. Ça devrait faire le café le jour où j'aurai de nouveau des usines exploitables. Bien. Bien, 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 bien. Bon, en tout cas, la manœuvre est de notre côté. ça fait extrêmement plaisir. À surveiller toujours de près ici. Bon, ça avance. Au niveau des priorités nationales, j'étais en train de développer mes capacités économiques. Vous voyez, il était temps, j'ai enfin un troisième slot de recherche. Alors vous allez vous demander pourquoi je prends le génie mécanique parce que là, pour l'instant, c'est surtout du délai de recherche. Eh bien, il y a une raison double à cela. En premier lieu, j'ai envie de développer au plus vite mes capacités en renseignement et contre-renseignement pour m'assurer de ne pas avoir de malus. Il faut savoir que si l'adversaire a un niveau de décryptage supérieur à votre capacité de cryptage, il a un bonus au combat puisque c'est logique, il peut lire ce que fait, il peut savoir ce que fait l'adversaire et donc du coup, peut opposer le contre le plus adapté, le plus efficace. Alors, je ne sais pas à quel point l'IA est affectée et en difficulté. Je vais essayer d'exploiter ça. Surveille ça, très bien. Alors, l'autre avantage que je n'ai pas dit, c'est que ça me permettra de développer la radio et la radio augmente le taux de renfort, c'est-à-dire le nombre de, le pourcentage de troupes qui, chaque heure, peuvent être envoyées pour aider au combat. Alors, vous voyez que là, les Japonais ont essayé d'envoyer des renforts mécanisés. Hop, je vais réorienter ici. Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais hop, parfait. Et toi, je vais te demander du coup d'attaquer ici s'il te plaît et toi d'attaquer ici s'il te plaît. merci. Voilà. Très bien, très bien. On a des troupes qui avancent. Du coup, c'est de la micro que je fais, bien évidemment, mais ça va être assez indispensable et limite. Je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque et enlever la ligne de défense pour une raison simple, c'est que comme ça, mes troupes vont répandre en micro-gérant. Parce que si je fais une ligne de défense, ils vont chercher automatiquement à y aller. Si je leur enlève ça, du coup, ils arrêtent et se contentent de suivre mes ordres tels que je le souhaite. C'est une armée de qui ? C'est les 24 divisions. Donc c'est ça. Très bien. Voilà. On va essayer d'exploiter autant que possible l'avantage. Parfait. Toi, tu vas attaquer. Est-ce que j'ai des réserves ? Oui, j'ai des réserves d'armement. Ça tombe très bien. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va tenter de faire. Si on peut infliger des dégâts à l'adversaire, ce sera certainement pas de refus. Surtout que les troupes qui sont ici sont déjà ses meilleures troupes. Ce qui signifie que si on arrive à les faire tomber, eh bien, ça sent le sapin pour le japonais. Bon, je doute. Il va y avoir une contre-attaque à un moment donné. Nécessairement. Mais, le simple fait d'essayer est déjà en soi une excellente chose. Très bien. Est-ce que j'ai avancé suffisamment de troupes à mon sens ? Il faut avancer lentement et prendre le temps. Voilà. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à commander directement ses troupes pour s'assurer que la micro-gestion soit efficace. Alors, limite, 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 je crains de devoir arrêter également la micro-gestion de ce côté-là. Au moins, pour l'instant, étant donné que l'IA est en PLS, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle le fait et elle a beaucoup de mal à se repositionner visiblement. Je vais en profiter. Je vais en profiter, je vais en profiter. Hop, je vais envoyer des renforts ici autant que possible et envoyer des troupes plutôt là-bas. Là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais l'IA est en difficulté. Tiens, je vais envoyer très bien. Parfait, parfait. Bien résistant, les petits coups ici. Parfait. OK. Alors, il me semble, avant de lancer l'épisode, avoir vu que, oui, voilà, l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Autriche, décidément, décidément, décidément. Du coup, ah oui, d'accord, OK, Bombay, en Europe, la Deuxième Guerre mondiale s'est déclarée dès 1938 en une guerre entre les Allemands et le Pacte d'Europe. Ouah, ce bordel. La partie bordélique à ce fuck. Tu as la République des Deux Nations, t'as le Reich allemand qui attaque une alliance entre l'Italie, l'Autriche et la Hongrie. Ouah. La partie va être drôle. C'est moi qui vous le dis. Très bien. Très bien, très bien. On laisse les troupes se positionner. Non, reste ici, toi, pendant que tu as des renforts qui avancent là. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. l'IA qui n'est plus à la manœuvre. Bon, écoute, je vais prendre le relais si ça t'ennuie pas. J'ai plein de territoires à te reprendre, notamment Pékin, puisque tu n'as pas envie de le défendre. Moi, je vais le défendre. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En plus, je peux faire du dégâts, moi. Non, je n'irai pas plus loin. D'accord, donc apparemment, pour l'instant, ils ont l'air motivés ici. D'accord. Je vais essayer de remonter jusqu'à Tianjin. Ce n'est pas logique. L'IA va défendre à partir d'un moment. Il faut quand même être un minimum respectueux de l'IA. Elle va se mettre à se réveiller au bout d'un moment. mais je vais peut-être avoir le temps de bloquer, de faire du dégâts. Ok. Pendant ce temps-là, je suis en train de voir que... C'est dur. Le siège qui est ici est très difficile. Ils ont une telle organisation et ils peuvent faire de tels dégâts que c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça progresse. Je viens de voir, j'avais coupé le son pendant tout l'épisode. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Ok. Alors, ma première ligne va attaquer. Voilà. Pendant que j'envoie des troupes pour renforcer. Voilà. Donc la première ligne, maintenant qu'elle a encerclé ses deux divisions, elles attaquent immédiatement. Là, effectivement, les renforts commencent à arriver. Limite, ces unités vont les contourner et aller jusque là pour voir si je ne peux pas prendre cette division aussi. Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, je vais être bloqué et c'est moi-même qui serai en difficulté. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ok. Donc du coup, tu as une attaque ici. Non, il faudrait que tu attaques plutôt par là du coup. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, mais c'est parfait ça. C'est parfait. C'est parfait. Je ne suis pas certain que ça tienne, mais une chose est sûre, c'est excellent à voir. C'est excellent à voir. Visiblement, hop, ils n'ont pas l'air de savoir défendre dans cette zone. Alors, je vais leur apprendre comment faire. Voilà. Avec un peu de chance, je vais pouvoir bloquer cette division du Mengukuo. Je n'y crois pas trop, mais si ça arrive, c'est toujours ça de prix. En tout cas, ces trois divisions sont bien dans la mouise. Ça, c'est sûr et certain. 57 de défense. Ça sent le sapin pour lui aussi, visiblement. ça allait bien finir par sentir le sapin ici quand même. Quand même, quand même. Ouais, non, par contre, vous êtes mignons, mais... L'IA réagit très bizarrement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle fait un peu de la merde, L'IA. Alors, elle m'envoie mes troupes, mais n'importe où, n'importe comment. J'ai des unités ici. Je vais faire passer mes Redneck Volt, mes unités d'infanterie d'élite, armée de fourche à non pas trois, mais quatre piques. Attention, ça ne rigole plus, les mecs. Je vais voir si je ne peux pas faire une manœuvre. C'est gros, quand même. Sincèrement, c'est gros. Si l'IA est aussi peu manœuvre... Enfin, ne manœuvre pas, elle va se perdre beaucoup plus qu'une dizaine de divisions, et très bêtement. En tout cas, elle a déjà perdu une division ici, faute de ravitaillement. Donc, ça veut dire que les pertes augmentent chez l'adversaire, d'autant plus qu'il n'a pas des masses de division. Ça, ça m'arrange. Ok. Du coup, toi, vas là-bas. Toi, vas là-bas. Toi, vas là-bas. Parfait. Bien, 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 bien. Au nord, apparemment, le Menguku n'a pas l'air prêt à défendre sa division d'infanterie, enfin, de cavalerie au nord. Ça fait une division en moins, donc moi, je prends. Alors, je vais voir si je peux au moins reprendre cette zone. Si je peux reprendre cette zone fortifiée, moi, je prends. À la base, c'était mon territoire et en plus, avec un peu de chance, avec un peu de chance, un peu de chance, je peux bloquer ces divisions. Donc, j'ai envie de te dire que je prends. Je vais surveiller, je vais voir si je ne peux pas aussi les prendre à revers. Décidément, là, l'IA, elle est malade pour cause de décès. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, ça sent le sapin, là, pour l'IA. Ok, ici, je ne pourrais pas plus avancer. C'est violent. Là, l'IA, elle a fait de la merde. Je ne sais pas ce qui a pris à l'IA, mais... Mais elle est mal. L'IA est très mal. Très bien. Bon, ça, mis à part, on est à la manœuvre, les enfants. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais pouvoir contre-attaquer au nord. Bon, l'IA a foiré. Je ne sais pas pourquoi, mais l'IA a foiré. Et du coup, bien, dans ces cas-là, on enlève tous les plans de bataille et on fait de la micro totale. là, je crois qu'il y a à derpé. Elle a eu un P au cerveau et était... J'ai percé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a en mode qu'est-ce qu'on fait, chef ? Oh mon Dieu. Oh là là. Attends. Hop. Ok. Là, maintenant, il faut tenir. J'ai des renforts qui viennent là. Je peux envoyer du vult là-bas. Il va me falloir des renforts ici pour tenir. Parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. c'est cool. Là, les Japs, ils vont enchaîner les dégâts. Ils vont se prendre beaucoup de dégâts. Ok. Il faut juste tenir. Là, j'ai un stock d'armes. Ce stock d'armes, je le chouchoute. J'ai pas envie de faire comme tout à l'heure où j'ai commencé à percer et du coup, j'étais énormément en difficulté. Je m'en prenais mais alors plein de la goule. Là, il faut pas que je fasse le margoulin. Ok. Donc là, du coup, ils ont perdu une première division. Enfin, une autre division plutôt. Les pertes s'accumulent pour le petit Japs. Ça, c'est cool. et Lya n'est toujours pas motivée à l'idée de se barrer. D'accord. D'accord, d'accord. Elle est pas motivée. Elle a envie de faire de la merde visiblement. Du coup, elle commence à contre-attaquer ici. Parfait. Des renforts qui arrivent ici. Bon, mais parfait. Ça va être un vieux combat de tranchée, un truc bien dégueulasse. mais on peut faire quelque chose. Eux, ils sont bien malades quand même. Ils sont bien malades, ils sont bien malades. Il y a une tentative de contre-attaque, mais... Pas sûr que ça suffise. Oh si, ça va peut-être suffire. Ouais, ouais, ouais. Voyons voir. C'est quoi ce général ? On dirait un petit gamin. Lol. Lol. Non, je pense que j'ai méchance avec lui, dis donc. Il pense qu'il y a méchance. Bon, c'est juste lui, il faudrait qu'il tombe. Bon. Ben, mis à part faire du combat de tranchée, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Il faut m'assurer d'avoir assez de renfort de ce côté-là. Il faut avoir le temps de tuer les divisions avant de proposer autre chose. Ok. Ah, ça y est, il commence à chercher à s'en aller. Non, 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 pas si vite, Petio. Pas si vite, pas si vite. Parfait. Parfait, parfait. Et il y a un autre endroit. Effectivement, une autre poche est en train de se créer. C'est excellent. C'est excellent. J'ai les renforts qui arrivent là où il faut quand il le faut. J'ai cette division qui est sur le point de mourir. Je vais pouvoir attaquer un autre point. Eh bien, écoutez, ça commence à... ça commence à ressembler à quelque chose, là. Ça, c'est bon. C'est excellemment bon. C'est excellemment bon. Pas de ravitaillement de ce côté-là. Il n'y a plus qu'à... Il faut surveiller de près. Il faut surveiller de très 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 près. Ah ben non. Ah ben non. Ça a percé. Je n'ai pas compris comment ils ont réussi à percer, mais apparemment, ils ont réussi à percer. Bon. Eh bien, du coup, hop. Qu'à cela ne tienne, je vais essayer de percer autrement. Tout bêtement. je vais essayer de passer par là au milieu et leur foutre la pression. Là, je leur mets la pression, je ne les lâche plus. Je leur mets la pression, je ne les lâche plus, les petits os. Je ne les lâche plus, je ne les lâche plus. Là, ils sont en difficulté. Ils sont même en très très grosse difficulté. On va voir à quel point je peux leur mettre le dawa. Hop. parfait. Toi, de ce côté-là, hop, tu peux y aller. Excellent. Excellent, excellent. Eh bien, en tout cas, ils ont dépassé la barre des 202 000 morts. Ça commence à faire pour le Jap. Ça commence à faire, ça commence à faire. visiblement, l'armée du japonais commence à se réorganiser. Elle se réorganise, mais quand même, elle est salement exposée, je trouve. Elle est bien exposée, elle est bien exposée. Hop, tu ne passeras pas, ce n'est pas la peine. Par contre, je veux bien une division en renfort au sud. Bien. Bien, 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 d'autant plus que, du coup, il y a un territoire qui a été repris là. Non, reste dans la colline. Par contre, si tu peux reprendre un autre territoire défendu comme ça ici, ce serait cool. Quitte à foutre la... Ouais, 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 je vais foutre la pression avec les unités qui peuvent redescendre d'ici. Hop. Tu m'en donnes une deuxième. Ça va me donner une autre division et je vais essayer de refermer la porte au nord. Là, il y a une manœuvre qui se dessine. Ce ne sera pas une manœuvre basée sur les plans de bataille à l'ancienne du jeu. Ça va être de l'impro totale, mais si ça marche, ça va faire le café, très clairement. Cette unité va mourir. La défense est enfin victorieuse. Ça veut dire qu'il commence à vraiment manquer de matériel de ce côté-là. Il était temps. Il était temps, il était temps. OK. On va voir à quel point je peux leur mettre la pression. Non, reste ici pour défendre plutôt. Bon, toi, tu peux aller là. Toi, tu peux aller là. Toi, tu peux aller là. Tu vas renforcer notre ventre mou, cher ami. Très bien. Et toi, hop, tu fonces. Quoi que non, reste ici au cas où. En cas de contre-attaque massive, sait-on jamais. J'ai une réserve ici. Toujours garder des réserves, on ne sait jamais. On peut toujours être utile du jour au lendemain. Très bien. Très bien, très bien. Parfait, parfait. Le gars commence à bouger. Parfait. Ici, ça se passe bien. ça commence à devenir très difficile pour le japonais. Ok. Du coup, là, il est... Ça commence à bien sentir le sapin pour le japonais, dis donc. Ah, il s'est bien chié quand même. Ouah ! Ouah, comment il s'est chié, quoi. Bon, l'unité ici est bientôt finie. Ouais, non, effectivement, je doute. Là, on peut faire une autre jonction, effectivement. On peut effectivement faire une autre jonction. C'est possiblement possible. on va voir. Même si je n'y crois pas. Et des masses. Cela dit, si je peux leur reprendre cet avion, déjà, ce sera cool également. Ça va leur poser de gros problèmes de ravitaillement. Bon, écoutez les amis, je vais arrêter là pour l'instant. Je vais continuer de farmer l'épisode pour le prochain épisode. D'ici là, je pense que la plupart des poches seront détruites et peut-être qu'avec un peu de chance, je me serai, sait-on jamais, réaligné sur cette ligne de défense. Ce serait cool. J'y crois pas trop. L'IA va se réveiller à un moment. Là, je cherche surtout à détruire ses divisions, à lui infliger de la perte de matériel. Mais sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir au courant des prochains épisodes. Vous abonner à Twitter pour vous tenir au courant des prochaines sorties live et autres. Rejoignez le Twitch, le Discord. Bref, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures chinoises sur As of Iron 4. C'était Over. Je rends l'antenne comme pas d'Aless. Allez, à ciao.